et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3 aussi le signe noir et on continue notre aventure avec les sylvains on était en train de regarder ce que pouvait faire showbillusion et en fait j'ai vient de voir qu'il ya l'ursag dans notre dos qui revient en force là il s'est reformé bon sans surprise il n'a pas vraiment d'autres ennemis à part tracer jusqu'à au clan Ogurn là en Grund j'ai arrivé à le dire un jour ce truc du coup il vient nous faire chier le bois mort n'est clairement pas en état de le tenir donc je pense qu'on va profiter de notre petit bonus de d'embuscade et on va essayer de le choper l'embuscade ici juste avant qu'il attaque Ackendorf ici j'ai regardé il y a une armée quand même qui est quand même potable les gobelins de la nuit c'est quand même le top des gobelins plus quelques unités de soutien franchement pas dégueu avec une garnison pas négligeable donc rocher cette zone là était faisable mais pas forcément pertinent et ici on sait qu'il faut qu'on fasse des engins de siège avec cette armée là et qu'il nous faudrait un certain nombre de tours donc eux nous tomber dans le dos obligé donc on va plutôt aller s'occuper du gourzag là il va certainement sortir du bois enfin sortir de ses de ses montagnes ce qui nous donnera des opportunités il faut qu'on qu'on protège les bois mornes au moins le temps qu'ils remontent un petit peu en niveau parce que là on peut pas on peut pas tenir avec avec juste ça c'est clair et net donc l'objectif de chubiti ça va être de tenir cette vallée pour protéger les bois mornes tout simplement arrêter de partir en expédition broodelf de son côté si on le met en mode normal il se traîne le cul pareil en mode en marche donc c'est parti pour un petit comment chemin des racines du monde racine du monde c'est ça et au prochain tour on en termine avec cela ça me va eux on est pas en guerre donc ça va dur tu donc dur tu on avait dit tu passes en mode racine du monde non t'as déjà bougé dur tu oui c'est ça prochain tour on recrute une amadriade on te passe en mode racine du monde pour aller là bas l'amadriade elle fera le tour très bien donc normalement on a dû faire le tour de tout le monde ça veut dire ici on recrute en masse tout ce qu'on peut pour gérer cet enfoiros là en train de se faire une troisième armée en plus et qui recrute ici est ce que toi tu es en guerre contre eux non davantage c'est que eux ils s'occupent au moins de de l'hard guerrière et et de de screer qui nous emmerdent pas trop pendant ce temps là c'est toujours ça de pris on peut améliorer des bâtiments on peut améliorer un bâtiment à kiang ah oui alors kiang est ce qu'on le vend du coup est ce qu'on peut le vendre à quelqu'un toi tu nous achète kiang combien 1412 ok pourquoi pas et toi ou toi tu serais à fond pour une alliance kiang alors est-ce que même peut-être on peut échanger genre contre quelque chose une colonie là là dans le village où il y est le village où il y contre kiang non non c'est bon après je vous prends parce que moi c'est une colonie de merde avec un bâtiment si leur truc il est un petit peu développé mais du coup si on met kiang sur la table combien tu lâches 3000 balles allez go t'es pété de thune au moins toi voilà on se fait une ligne de front enfin une ligne de tampon ici et on va piéger snitch comme on a piégé l'hôte et reprendre ça proprement si on a un point on pourrait faire la cuirasse du dragon le corps du crépuscule éventuellement une bénédiction 15 d'armure pour l'infanterie résistance au projectile les attaquants flammés le marteau de vol plus de puissance des tirs tiens on va prendre une petite puissance des tirs pendant cinq tours là ça va nous aider alors poste avancé ah oui on peut faire un poste avancé chez eux du coup ils sont vraiment à poil on va faire un poste avancé là il commence à avoir beaucoup de monde alors les missions vaincre l'armée de morati peut-être vaincre l'armée celle là oui morati a forcément un moment ils vont venir nous chercher donc on va accepter on a une mission là vient que l'armée de lockhear vaincre l'armée de snitch celle là on va la faire et après coordination militaire ouais c'est pas forcément pertinent c'est pas forcément pertinent la coordination militaire pour l'instant là c'est marrant du coup on la voit sa vie peut-être parce qu'on était dans la zone quand il l'a prise ou parce qu'il ya un bug avec le fait qu'on a la mission donc on voit l'armée ok passons le tour et voyons un petit peu ce qu'on nous propose on commence à avoir un vrai budget et même pas de quoi le dépenser ça va baisser dès qu'on sait qu'ils sont chers les bâtiments avec tous les bonus donc dès qu'on aura une rébellion rejoindre la guerre contre les hurleurs de la lune oui mais pourquoi pas ah on a réussi à choper nagaronde en embuscade ça ça fait plaisir c'est quoi cette armée ah oui nagaronde mais oui nagaronde je pensais à morati mais non c'est l'autre c'est celle qu'on a c'était dit que justement on allait pouvoir les choper cavalerie lance projectiles volante sympathique ils ont quoi tunnel sombre immense tunnel d'explosion efficace contre les armures l'explosion n'affecte pas les troupes alliées waouh la violence ouais c'était le but on prend la reconstitution alors là ça n'a pas dû lui faire plaisir à nagaronde est-ce qu'on va pouvoir choper aussi wurzag j'ai pas vu s'il avait déjà joué non oui tiens manche tapaté wurzag on va prendre les 15% pour pouvoir rusher sur lui dans la foulée ah et lui il va nous déclarer la guerre voilà sans surprise on s'y attendait alors par contre il y a festus pas loin donc gaffe s'il décide de nous attaquer on va pas aller chercher le norska du coup on va plutôt aller chercher lui heureusement on s'est pas encore téléporter de l'autre côté home de discord avec les unités à portée ok les exilés de nelek ont commencé à faire un truc pour montrer bien alors ça c'est l'autre qui fait je ne sais quoi là alors on n'est pas suffisamment proche pour aller le taper lui mais par contre on n'a pas d'attrition la corruption de Norgle ne nous fait pas d'usure avec Durtu très bien parfait son armée à festus a disparu est-ce qu'on peut voir où il est ? ok soit il s'est replié là soit il s'est fait battre et il est blessé très bien donc on va essayer d'aller voir si on peut pas aller chercher le truc la ville là il faudrait qu'on passe par ici accompagné de lui mais faut pas qu'on se mette trop proche parce que sinon il va lancer l'assaut en pensant qu'on va venir l'aider donc on va se mettre genre là à portée pour que une petite amadriade nous rejoigne au prochain tour des Gelsam perforante, le trio des désespoirs on va prendre le trio des désespoirs celui de Durtu est le sien ça peut faire mal la reconstitution, l'endurance du chêne, les délices violents et au prochain tour tu rejoindras l'armée ici un petit délice violent ça va nous permettre de booster un peu leur lord qui est l'un dans l'autre plutôt en galère on pourra faire ça vu la thune qu'on a on a 7 tours de toute façon donc on a le temps de refaire de la croissance ça me va ici pareil comment ça se passe les armées ici ? on est à 16 sur 20 c'est pas mal ici on a une amadriade qui passe level 2 j'aurais dû en prendre une autre mais bon c'est fait toi tu peux recruter du local alors qu'est-ce que tu as du coup ? du lémur du forestier du tireur des dryades parce qu'on met plus de dryades on va chercher un arbre on a des arbres ? pas d'arbres encore on va voir 4 tours pour le dragon ça fait chier on a pas ce qu'il faut pour aller chercher l'arme ça prend que 3 tours à construire on a pas ce qu'il faut ici non plus on peut construire ce truc pour 1700 balles on y va ok donc pour l'instant je pense qu'on va reprendre de la dryade toi t'es bonus pour ça bon pour l'instant t'as rien résistance pour les lémurs dégâts des armes pour les dryades globalement sans surprise il est efficace avec des trucs donc on va prendre de la dryade et on prendra peut-être deux lances asserail deux lances asserail et ici dans un tour on aura nos faucons on a déjà deux zoalt on a déjà pour le coup une bonne défense il nous faut de l'archer surtout dans cette armée on peut avoir du forestier ? non en fait on a pas du tout de quoi recruter des archers dans cette zone par contre c'est le cas là non c'est pas du tout le cas là on a beaucoup trop de bâtiments de ce genre bon c'est pas très grave ce qui est fait il fait on va donc prendre des archers au global un archer du coup c'est reparti pour un on va attendre un peu avec cette armée on aura peut-être déjà moyen d'y aller quitte à y aller à deux ou on infercera là on va aller chercher ces gens là ok très bien Orion Orion marche forcée ouais marche forcée il peut aller jusqu'où lui ? attention hein ? ouais il pourra nous choper si on fait n'importe quoi avec notre marche forcée donc on va peut-être se mettre en marche normal allez jusqu'ici là il peut nous tomber dessus s'il veut ok très bien je suis pas sûr qu'on pourra se faire cette armée il y a deux tueurs des dragues de fer beaucoup de catapultes on pourrait choper avec les autres éventuellement ouais si c'est peut-être jouable c'est peut-être jouable magie runique spécialiste de soutien maître ingénieur tan ça pourrait être intéressant alors Nardouine qui a réussi son embuscade l'autre il s'est foutu en raid par là ok on va se replier ici Morati finalement fait le siège là d'accord il a replié deux mecs ici pourquoi pas ça t'amuse t'as quoi dans ton armée ? on sait pas là on a des niveaux à prendre éclair noir de la réserve magique il me faut plus de magie dans cette armée et Shobillusion pendule de destin pour Shobillusion tiens et Nirdanel l'attaque dévastatrice mais c'était l'armée ici qu'on est en train d'améliorer t'as quoi toi ? vétéran des bois sauvages ouais la mort venue des cieux c'est plutôt un combattant toi donc ça c'est pas mal il faudrait que la terreur en chevauchant un grand aigle on va prendre ça et toi il va être temps de commencer à travailler sur tes compétences de combat tu vas prendre ça tu vas prendre ça la résistance ultime et une petite épée relique et toi t'es déjà pas mal équipé résistance physique ouais plutôt ça alors arbre d'harine l'okir il est parti par où ? il s'est fait dépouiller peut-être ? vous voyez une petite armée là maillot link devrait s'en terminer avec lui c'est parfait ah il est là il est ici en train de prendre de l'attrition ok il fait ce qu'il veut ça on va pas le reprendre on s'en fiche on pourra aller par là mais on va se remettre pour ne pas changer en mode campement et avancer tranquillou peut-être commencer là à fusionner ces trucs pour faire un petit peu de place plus de drillades non il nous faudrait plus d'archers de qualité mais pour l'instant c'est pas grave on prendra peut-être ce truc là au scaven pour prendre le bâtiment de recrutement non il y a certainement un port ça ça aussi c'est un port à tous les coups ok on verra comment ça se développe pour l'instant on marche par là là il y a une armée de lui d'accord qui est en raid c'est vrai que c'est pourri par la la corruption ici ok c'est bon pour arbre d'arène Eevee alors Eevee est-ce qu'on tombe sur les gorges de Gnobly qui sont pas encore en état ouais je pense que c'est une bonne idée on y va je pense qu'on peut faire tomber cette zone on serait sur une victoire à l'apyrus on y va voilà très beau move d'evee maître à 5,5 snick vaincu chance de succès de l'action du héros 4% est traqué pour Eevee ok et on reprend la gorge de Gnobly on va prendre le bonus du bois de fourrage les sœurs elles ont déjà bougé non elles sont en train de recruter le vent de l'âme amélioré le vent de l'âme amélioré oui bien sûr au niveau de l'équipement potion de force je vais plutôt prendre la résistance physique ah non pardon c'est le talisman d'endurance c'est la baguette de jet à la place de la transe d'ambre ouais la baguette de jet c'est pas mal pour une lanceuse de sort et toi Ikrine tu vas prendre le délice violent un petit délice violent et on se reforme plutôt efficacement c'est vrai qu'on a perdu pas mal avec l'IA mais bon c'est pas grave c'était prévisible on les fait en auto on assume donc ici les sœurs vont pouvoir s'occuper de ça et Eevee pourquoi pas aller taper sur sur de l'orque certainement ça peut être franchement pas déconnant dans le concept alors qui d'autre on a à jouer les sœurs ont déjà joué showbillusion ici il y a une nouvelle armée qui se forme qui est à chier on est franchement bien on va aller assiéger Barakvar cette fois il y a personne pour nous tomber dessus dans le dos pas de renfort défaite valoreuse défaite valoreuse parce qu'il faut qu'on passe les murs s'il faut on la fera à la main je suis pas très inquiet t'as quoi toi ? dégâts des armes perforants on a la Katsuki quand même dans cette armée la Katsuki peut botter des culs à lui tout seul il peut se faire tous les gobelins là s'il veut la garnison probablement qui va nous poser le plus problème mais ici on a un infanterie à grande hache c'est un orc noir des orcs costauds du boys des archers quelques trolls ça va bien se passer il y a moins qu'ils sortent en plus quelqu'un on les découpera encore plus brodelf ça y est t'es arrivé enfin go déclare la guerre à ces gens ah ils ont les ultimes défenseurs avec eux écoutez très bien on est en guerre contre les ultimes défenseurs du coup une victoire à l'apyrus pour en terminer avec eux j'ai pas envie de gérer tous les héros sur le champ de bataille là c'est chiant on occupe on peut soumettre euh non franchement non c'est rien à foutre hop on en semence et on récupère ça ce qui est utile ça veut dire qu'on recrute en global en un tour ouais on pourrait virer ça et recruter en un tour un danseur de guerre ça peut s'entendre on le virera je pense au prochain tour pour mettre autre chose mais là pour ce tour c'est utile alors du coup toi tu vas prendre des traits de la forêt brodelf ici pareil la mort venue des cieux très très fort la terreur avec les aigles et cette petite dryade elle est là pour fight hein ah on peut prendre la reconstitution aussi parfait on reconstitue quasiment à l'un tour c'est nickel donc maintenant on est en guerre contre eux alors on a croc gare qui est juste là ça peut être problématique on vient juste ici d'améliorer notre bâtiment on va aller chercher ces deux trucs là et on va aller chercher l'arbre suivant et du coup les amadriades aussi est-ce qu'on a une amadriade avec toi ? oui on vient de prendre le niveau le candoréo qui se soigne bien aussi c'est parfait donc Durtu on a dit que t'avais fait ton mouvement la dryade qu'elle a elle arrive on a peut-être des petits objets à lui mettre du coup résistance physique parchemins d'ambre au niveau des auxiliaires on en a pu donc lui je sais pas ce qu'il va faire là il se balade il a tenté une embuscade visiblement mais c'était un échec donc là normalement si jamais quelqu'un attaque on va avancer peut-être encore un petit chouille si jamais Festus l'attaque on pourra venir en renfort par contre si lui il attaque cette ville là on viendra pas en renfort parce que c'est ce qu'on veut on veut cette ville pour nous ah Festus il est là ok c'est replié ici il pourra pas venir donc Samoth le hachoir est seul il est pas complètement à poil deux sorciers on voit pas leur niveau comme d'hab deux unités de renom notamment un géant ok 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 au niveau des bâtiments bah on peut rien faire parce que sinon le jeu nous le dirait là on est d'accord on a optimisé au max les recrutements on peut pas faire mieux non ici pareil oui ok donc on va passer le tour et lui il devrait commencer à avoir un peu la pression alors yaoiing qu'est-ce que tu veux ? une alliance militaire ils sont loin ils font un bon tampon avec le chaos ils peuvent nous aider même contre les orques et ils menacent aucun arbre surtout alors ah il attaque Pavaron Pavaron qui est quand même bien défendu enfin contre ça surtout les héros on est sur la zone ouais bon par contre on a très peu de lignes de front vu qu'on a les bonus de pfff les aigles pourraient chercher les catapultes ouais mais non trois héros c'est pas gérable quoi ça va être une plaie on va réussir à gérer les troupes et puis il y a eux qui vont nous nous faire chier jusqu'au bout et terminer l'armée par contre il n'a pas pris le terrain ça c'est cool en plus il n'a pas pu reculer jusque chez lui donc il ne prend pas de reconstitution canal est à est à poil ça c'est un un move intéressant tiens l'épée de kane est retourné à son oh la santé de la forêt s'est suffisamment améliorée pour permettre d'accomplir un rituel de renaissance lui garantissant ainsi une régénération permanente prenez garde alors là ça fait plaise on a découvert une embuscade Vélissane alors attendez ça a encore changé de sens là non ? non Vélissane c'est elle ok on s'en fout Moraty pense gérer toute seule et on a alors le rituel de renaissance je pensais pas qu'il arriverait si vite là on va prendre ça pour avoir Azurian en deux tours grâce à notre bonus de 205% qui fait plaisir elle et puis des trucs on s'en fout ah là il y a une nouvelle armée qui arrive là oh parmi de merde quoi avec un tireur en vrai ah dommage l'armée elle en est pas plein mais on pourrait presque gérer ça quoi est-ce qu'on va faire une embuscade pour les choper ou est-ce qu'on avance par ici ? c'est tentant d'aller caler une embuscade par là bas de nouveau allez on peut aller jusqu'où on peut aller jusqu'où avec une embuscade oui un petit 70% un petit 70% ici c'est parti même si on les chope pas en embuscade on va les défoncer de toute façon avec une armée pareille ça va être la teuf des tireurs on va les découper en petits morceaux tout fin et tout Chocouti qui demande pourquoi elle a fait ça comme armée bah je sais pas elle avait sans doute que ça à recruter ouais c'est des bâtiments qui sont tout faibles probablement que Nagaronde même s'il a un territoire assez étendu il doit être sous pression financièrement donc on voit que toutes ces villes là sont toutes faibles donc du coup il peut recruter que ça donc il en voit ce qu'il peut après techniquement pour prendre mes villes ça ferait le taf mais bon pour affronter Nardwine non je pense que c'est mort alors on va aller chercher ça on a dit ça sera probablement de nouveau un porc on va regarder ah bah de toute façon on serait sur une défaite ouh c'est vrai qu'il y a une sacrée garnison la vache il y a de l'elfe en plus on va faire des tours du port et du siège et on va continuer le siège et on va en profiter pour regarder je pense que c'est un port ouais c'est un port c'est un port alors est-ce que Lokir voudrait venir ? il pourrait venir soutenir éventuellement on pourra se replier si c'est le cas il y a que des ports dans cette zone avec tous les canots c'est chiant on peut pas faire nos bâtiments de recrutement du coup peut-être qu'on reculera et qu'on prendra au global s'il faut Eevee Eevee elle pourrait partir par là-bas sachant que les sorts vont partir par là-bas ouais ça pourrait être pertinent personne pour l'instant on pourrait reprendre ça on va partir au Montsug avec Eevee il y a des Suggs dans le Montsug il y a des Suggs dans le Montsug sûrement les Suggs se protègent les Suggs se protègent les Suggs se protègent et les Suggs vont choper ces Suggs là hop c'est du Slave on s'embête pas on l'occupe une épée des guerres éternelle très bien et on peut construire de nouveau un petit bois ici pour aider la croissance même si je pense qu'on commence à être vraiment vraiment à 100% là t'as pas encore débloqué le Mentor on va prendre ça du coup même si c'est pas hyper pertinent mais c'est vrai qu'on ferait un petit bonus de charge alors Shobillusion effet son siège Broude Elf on va pouvoir commencer à se replier par là pour l'instant on va laisser tomber Quixhawk alors du coup en terme de déplacement à Croc Gare on voit pas son déplacement parce qu'il a un recrutement mais on peut se baser sur celui qui est derrière ok donc il peut probablement aller jusque là ce qui veut dire que nous si on sort et qu'on se déplace genre en mode embuscade on est dans notre zone là donc on se refait et donc ici on va détruire ça et on fera un petit bâtiment de bonus plus tard prochain tour là on peut lancer notre garnison max on va y aller alors comment c'est passé ah il a inversé ses trucs ici du coup il a foutu Festus visiblement ah non j'allais dire il a défoncé l'armée de l'autre mais non il a fini par se replier donc là ce qu'on veut c'est pas la ville c'est la dryade pour rejoindre l'armée dryade à qui on va filer un petit peu d'équipement hop un petit épée des guerres éternelles par exemple et ici ouais c'est un petit peu chaud d'y aller comme ça ça on n'est pas à portée par contre on peut poser une embuscade sur un malentendu ça peut être très sympathique on va se mettre vraiment au milieu si Festus nous voit pas et qui se dit tiens aller chercher l'erbre on peut le toper ça pourrait être fun on a que 65% ici on va se remettre à 90 et on est à 90 là voilà s'il te plaît ici il va falloir qu'on voit on a morgan von bryarbre ici je rappelle hein pour chobiti est-ce qu'on lance le rituel on a encore cette armée là à gérer ici on est pas plein encore hein on peut recruter encore donc je pense qu'on va attendre un petit peu on le fera lors du prochain épisode je vais réfléchir est-ce que je lance le soin ou pas on est au 69 et on peut soigner le chêne des âges c'est franchement une très belle campagne je suis très content on s'achemine doucement vers la fin du coup très probablement mais c'est pas fait encore j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde merci Abonnez-vous !